Marie-Paul Canedu a la passion des fleurs. Elle est fleuriste, près de Marseille. On vient voir Marie-Paul pour tous les grands moments de la vie. Alors, est-ce qu'il y a un calendrier pour vous à suivre ? Nous commençons par le 1er janvier. Ensuite, nous avons la Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux, pour le 14 février. Ensuite, nous avons la fête des grands-mères, chez nous, entre le 3 et le 5 mars. Ensuite, nous avons, bien sûr, le 1er mai, avec le muguet, traditionnel. À la fin du mois de mai, nous avons la fête des mères, qui est une très, très grosse fête en France. Ensuite, nous avons la Toussaint, la fête des morts, malheureusement. Et Noël, qui est une très, très belle fête. Et le jour de l'an, voilà. Est-ce que les hommes offrent plus de fleurs qu'avant, d'après vous ? Ah oui, de plus en plus. Énormément. Et nous avons de plus en plus une clientèle de très jeunes. Donc, petit à petit, ils arrivent. Bon, il y a le phénomène aussi d'emplacement de la boutique. C'est-à-dire qu'ils ont honte de se promener avec un bouquet de fleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se cachent. Alors, plus ou moins, ils cherchent un fleuriste avec un parking. Comme ça, ils sortent, ils mettent leur bouquet dans la voiture et on ne les voit plus. Mais de plus en plus, l'homme achète de la fleur à la femme. Et de plus en plus, la femme achète des fleurs à l'homme. On offre aussi des fleurs aux hommes, alors ? Ah oui, énormément, énormément. C'est vraiment... Ils adorent ça, ils aiment ça. Ils aiment. Vous offrez des fleurs à des hommes ? Ah oui, mon mari, j'offre les roses. La rose rouge, par contre. Pourquoi ? C'est l'amour. La passion. La passion, la serveur. Mon fleur préférée à vous ? Ah, le lys. Le lys parce que c'est majestueux, c'est beau, ça tient très longtemps. On les voit s'ouvrir et c'est magnifique. Moi, c'est la rose blanche. Alors, ma fleur préférée, c'est le fraisien. Pourquoi ? C'est une fleur qui sent extrêmement bon. Ma fleur préférée, c'est la marguerite. Sous-titrage ST' 501